bonjour à tous bienvenue sur passion vélo mobile dans cette vidéo nous allons voir comment démonter et comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des suspensions avant d'un vélo mobile standard ici j'ai donc retiré la roue pour avoir un accès plus facile si vous avez un vélo mobile qui a les roues intégrées dans la carrosserie il faut tout faire par dessous c'est un petit peu plus complexe mais globalement c'est la même manipulation qu'il la tête de la suspension il y a en général deux écrous qui sont bloqués l'un contre l'autre une rondelle rigide et une rondelle en caoutchouc il faut donc retirer tout ça avant de pouvoir sortir la suspension moi je vais utiliser deux clés de 13 mais vous pouvez aussi le faire avec une clé de 13 et puis une pince à prise multiple l'accès n'est pas toujours très facile donc il faut prendre le temps de trouver la bonne main là je travaille aussi à hauteur donc ce sont des écrous normaux il n'y a pas de frein filé dessus donc en principe je n'ai besoin que de décoincer les écrous et de terminer à la main là j'enlève le premier c'est un petit le deuxième qui suit et on n'oublie pas les deux rondelles voilà alors maintenant que la tête est libérée oui là je peux la faire quasiment descendre ça bute encore en bas il va falloir faire sauter les trois rotules et puis déconnecter le câble de frein c'est ce qu'on va faire maintenant avec une petite clé de 10 pour ici donc selon les modèles vous n'avez pas tout à fait le même système ici je desserre un petit peu ce n'est pas la peine de complètement démonter et après en actionnant le levier de frein voyez ça va ça permet de dégager l'ensemble et voici là ça a été serré un peu exclusivement on va essayer de voir comment on peut le faire déboîter là il y a des petits colliers plastiques bon je vais poser la caméra ça va être plus simple on y met un peu de mou et voilà là c'est libéré ensuite je vais prendre un levier et je vais simplement déboîter mes rotules et la troisième et voilà c'est déboîté c'est bien tout seul ça paraît facile en vidéo comme ça alors bien sûr là on a fait le côté gauche qui n'est pas concerné par le capteur de vitesse du compteur le côté droit il y aurait un fil en plus qu'il faudrait déconnecter et en général ça va être avec des petits colliers plastiques qui viennent prendre aussi on coupe les colliers ça démontre le support et puis on peut faire venir la suspension comme ici on va retirer la rondelle caoutchouc inférieure elle aussi elle résiste un petit peu on a cette gaine alors c'est une gaine thermo rétractable si jamais vous devez la remplacer vous savez qu'il suffit de racheter dans un magasin de bricolage ça vient tout seul on a une deuxième rondelle en inox ici il ya une espèce de grosse durite qui fait un petit peu une protection je me demande si c'est pas elle qui frotte voyez en fait là pour vous expliquer je démontre la suspension parce que j'ai un bruit à l'intérieur qui m'embête je crois que ce soit très 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 sain très agréable à l'oreille et donc il se peut aussi que je soupçonne aussi une source de bruit venant de ce caoutchouc on va tout démonter c'est l'occasion de faire une vidéo si vous avez deux petites vis cruciformes qui viennent bloquer une bague et qui empêche l'ensemble de de s'échapper ils ne sont pas serrés trop fort celle-ci là c'est pas la peine de forcer comme un fou pour les monter de toute façon c'est là pour bloquer un petit bout de plastique tout simplement une fois que c'est défait on va simplement tirer voyez il ya le guide en plastique qui vient donc ici on a à faire un vélémobile qui est quasiment frais qui est proche du neuf il a deux ans il a quelque chose comme 6000 km c'est mon modèle c'est mon bois au carbone que j'utilise notamment pour la compétition et comme là dans trois jours c'est le championnat du monde voilà j'en profite pour faire une petite révision générale bon c'est tout propre avec les dizaines de milliers de kilomètres là ça va noircir ça va un petit peu se remplir de poussière de poussière un peu grise on peut avoir une petite goutte de lubrifiant mais je déconseille la graisse directe là on peut mettre une petite graisse un petit lubrifiant ptfe par exemple qui permet de conserver un petit peu l'intégrité des différentes mousses autrement elles vont tout simplement se désintégrer avec le temps et ces mousses là ont pour rôle de faire de la friction dans le piston et ça va jouer un rôle d'amortisseur dans cette suspension là on vient de retirer le piston seulement et encore les ressorts qui sont à l'intérieur voilà j'ai un ressort la couleur et la longueur diffèrent selon les modèles et les configurations ici comme j'ai un wow sport j'avais demandé spécifiquement un train à vent un peu plus rigide pour attaquer davantage dans les virages ici on est bien graissé je ne vois pas de d'irrégularité dans l'espace entre les différentes spires du ressort bon c'est un modèle quasiment neuf donc il n'y a pas de raison que ça le soit avec l'usure effectivement pourrait parfois avoir une rupture dans le ressort qui serait alors à remplacer remontage on fait attention que le petit guide en plastique ici je viens de faire tomber on a un petit guide qui est bien graissé qui vient bien centrer le ressort dans sa base l'ensemble est bien graissé on vérifie quand même en bas comment ça se passe selon les modèles voilà ici on le voit on voit qu'il ya un petit trou sur le bas de la suspension qui communique avec l'intérieur ce qui fait que on n'a pas un ensemble qui est parfaitement étanche mais en même temps c'est très peu exposé aux poussières ou à la pluie donc en principe quand c'est bien graissé au départ ça le reste jusqu'à la fin éventuellement à 30 ou 40 mille kilomètres ça vaut la peine de le démonter pour faire un contrôle ajouter une petite dose de graisse si c'est jugé nécessaire en principe ça ne bouge pas vraiment alors je remonte en me mettant un petit coup de chiffon sur les doigts parce que c'est tout gras bon sur l'entrée on peut toujours un peu nettoyer éviter que la saleté de l'extérieur n'aille à l'intérieur le ressort est mis en place je remets mon piston voilà on peut mettre de lubrifiant ptfe la bague on la remet en place donc il y a deux positions possibles comme ça ou comme ça ça dépend vous voyez des perçages et alors j'en profite pour vous donner un petit conseil si vous avez à faire un modèle d'occasion enfin qui a donc déjà à rouler qui est un peu usé en fonction des carrossages c'est à dire de l'angle que va former le train avant avec la route vous allez avoir une usure sur un côté de la bague plutôt qu'ailleurs donc ça vaut la peine de se dire bon bah en principe que j'ai pas de bêtises ça travaille comme ça là c'est l'extérieur est ici donc la bague elle serait usée ici là c'est presque ce qu'on pourrait deviner là ce côté là est un tout petit peu plus fin que qu'ici donc là ça vaut la peine de retourner d'un demi-tour la bague avant le remontage je sais pas si on a très bien vu à la caméra c'est pas sorcier on peut pas vraiment se tromper on aligne les trous en face du perçage dans l'aluminium on remet notre petite vis bon personnellement je suis un petit peu frustré parce que le bruit que je constate sur mon vélo mobile ne correspond pas à ce que je trouve ici sur la suspension donc il viendrait alors des différents emmanchements en plastique et peut-être bien de cette durite là qui me chagrine un petit peu cette durite on va pas forcément la trouver partout voilà on a à faire un waouh donc ils la mettent juste ici pour éviter que le que la gaine thermo ne vienne se plier s'user dans cette zone là ce qui pourrait occasionner une déchirure avec l'usure alors ça n'empêche pas totalement mais enfin ça va là ça va en tout cas repousser le ce niveau d'usure maintenant peut-être que pour réduire le bruit je vais tenter une découpe la découpe elle est basique on va faire un petit arrondi sur le bord je teste une idée on va voir si ce sera satisfaisant une fois remontée ça va mettre d'adoucir le contact l'attaque du caoutchouc sur la gaine thermo qui entoure on pourrait laisser un cache poussière plutôt et là je vais pas filmer avant de commencer la vidéo mais globalement c'est un bruit qui ressemble à deux morceaux de polystyrène qu'on frotterait l'un contre l'autre c'est assez désagréable alors déjà pour moi mais surtout pour ceux qui essayent les vélets mobiles puisque c'est aussi un modèle d'essai j'aime bien que ce soit clean d'un point de vue acoustique autrement l'expérience elle est pas aussi intéressante en fait le gras un peu collant donc là c'est la même chose je vais plutôt remplacer par un lubrifiant téflon qui aura normalement des meilleures propriétés de frottement sur les différents caoutchoucs donc une petite goutte à l'intérieur voilà c'est très léger ça permet de faire un peu plus fluide encore et c'est une petite goutte à l'extérieur allez on y va généreusement y compris pour l'intérieur de cette gaine là donc avant le remontage on n'oublie pas de remettre cette rondelle il ya un côté qui est un petit peu un peu vif et un côté qui est légèrement arrondi le côté arrondi doit être sur le dessus pour que le contact avec la gaine plastique soit plus progressif cette rondelle peut être aussi une source de bruit on va donc encore une fois c'est identifié un maximum de deux problèmes là je n'ai pas mis le doigt clairement sur la source du bruit donc j'y vais partout tous les coins une petite goutte sur l'extérieur et voilà on remonte le train là je vais utiliser pour ré-emboîter les rotules une pince à prise multiple je vais c'est à peu près ceci et grâce à elle je vais pouvoir emboîter alors il faut faire ça progressivement il faut être bien dans l'axe d'emboîter les rotules autrement ça se met de travail et c'est le moyen le plus simple sans devoir toucher au réglage des rotules ça c'est important c'est en place alors j'y pense est ce que j'aurais une source de bruit qui pourrait venir de ces rotules m'ont l'air bien graissé mais dans le doute on va rajouter une petite dose alors là ce n'est plus du ptfe c'est bien de la graisse en spray donc là par précaution ça me semble déjà correct il faut bien entendre le clic il n'y a pas vraiment de circlip à l'intérieur mais vous avez une espèce de de scission liée à l'étanchéité de l'enveloppe et avec la graisse ça fait stop on entend que ça ça prend bien autour de la rotule donc ça c'est important pour être sûr que le l'emboîtement soit complet voilà j'ai hésité à vérifier après là que la rotule soit libre non elle est bon on peut remonter le système de freinage donc ici j'ai un plastique j'ai mes petites mes petits colliers qui font qui sécurisent la butée de la gaine je mets ça en place là vous verrez pas trop bien la caméra mais ce qu'il faut c'est bien prendre le temps d'observer comment c'est monté avant le démontage comme ça au moment du remontage vous aurez une certaine logique assez compliqué que ça voilà on fait attention là j'ai les doigts un peu gras de ne pas toucher les garnitures de frein sinon les qualités de freinage seront un peu détériorées là on est bien en place et ici je remets mon serre câble en position donc si j'ai de la chance je vais pouvoir retrouver la position du câble sur le système parce qu'en fait on a une légère pression sur le levier de frein avant de faire le serrage du câble donc là j'ai une marque sur mon câble donc ça donne un espèce de repère on peut s'y mettre en face là vaguement et là je resserre mon câble il faut serrer fermement mais pas trop insister parce que selon les systèmes encore une fois ça peut ciseler le câble et donc ça ça engage une découpe du câble de frein ce qui n'est pas une situation d'avenir bon on n'est pas trop mal il me reste encore ces rondelles je vais mettre un petit coup de ptfe aussi sur celle ci je n'ai pas envie d'exclure la moindre cause possible de bruit et donc là je les remets en place je les remets en place sur la tête de la suspension on n'oublie pas la rondelle traditionnelle avec la partie arrondie vers le bas le but vous avez compris c'est d'éviter le cisaillement ou la découpe du caoutchouc qu'on a mis de chaque côté donc du coup là on les deux rondelles se font face quelque part le grand écrou enfin l'écrou standard on va dire et puis l'écrou étroit on le met en deuxième faut hésiter à aider la suspension à monter pour venir approcher l'écrou rapidement à la main là on peut terminer avec une clé il faut venir au contact il faut c'est ne pas laisser de la place au jeu dans ce sens là et on termine avec le contre écrou voilà ne pas oublier de bloquer les écrous l'un contre l'autre comme au démontage vous avez compris un peu la logique finalement tout est libre le câble ne va pas déranger le passage de la roue maintenant on remonte la roue voilà voilà et maintenant on va essayer de voir bon évidemment on l'a pas vu au début mais j'avais un grincement qui faisait et là je ne l'ai plus je ne l'ai plus merveilleux donc ça semble être résolu souvent on n'a pas forcément mis le doigt précisément sur une source du problème mais le fait de nettoyer un petit peu de lubrifier ce n'est jamais une mauvaise idée et ça résout le bruit qui est source souvent d'inconfort pour vous à l'intérieur et puis pour les gens qui vous voient à l'extérieur ça fait un petit peu caisse à poisson moi j'aime bien résoudre ce genre de soucis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions de tutoriels un petit peu technique mécanique comme celui ci je sais que déjà que le prochain sera sur le changement d'un câble de derailleur et le réglage qui s'ensuit je vous dis donc abonnez vous à la chaîne et à très bientôt sur passion vélo mobile abonnez vous